Chose promis, chose vue. C'est dans le cadre des intérêts de population que le ministre Hugues Badiga Madia vient de faire un important don des moulins à manioc flambant neuf aux trois coopératives qui se sont manifestées. Une doléance de Rigoberne Zengelola, le ministre Hugues Badiga Madia, après le but scolaire des élèves de la commune de Kulamoutou, vient de remettre les femmes les moulins à manioc. Dans les entretiens que le ministre nous fait l'honneur d'avoir avec lui, il m'avait été donné l'occasion de lui poser le problème lié un peu aux activités de nos soeurs. Il m'a dit, ah, monsieur le maire, je pense que votre doléance n'est pas allée dans une oreille de dessous. J'ai écouté ce que vous m'avez dit, on va dormir, on va se réveiller et on aura peut-être un jour la suite. Cette suite, nous la voyons devant nous. Nous avons reçu les moulins à manioc de la part du ministre Madia. Je vous demande d'applaudir. Suivi de la remise de moulins à manioc au responsable des coopératives par le représentant du ministre Hugues Badiga Madia, qui a donné l'occasion aux femmes de remercier le ministre Hugues Badiga Madia pour la sollicitude à la fois patriotique et paternelle. C'est un sentiment de satisfaction parce que je vous assure que c'est un calvaire pour les coopératives. Et je dirais déjà que nous sommes contents au nom de toutes les coopératives qui ont reçu ce don, doté par, je peux dire, donné, donné par le ministre Hugues Badiga Madia. Il nous avait déjà promis et il a réalisé. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez que c'est un homme de bon cœur. Il ne voit pas ses soeurs, ses frères souffrir parce qu'à un moment donné, vous savez que nous ne sommes plus à l'époque où on pilait le manioc quand même. Là, 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 nous sommes contents. Au sorti de cette cérémonie, le représentant du ministre Hugues Badiga Madia n'a pas manqué de nous livrer son sentiment. En me faisant l'honneur de remettre ce don au récipiendaire, le ministre Hugues Badiga Madia n'a fait que faire ce qu'il a pensé juste de faire parce que l'idée était partie de celui qui vous parle. Et il m'a dit, mon frère, si j'ai acheté le morin à manioc, c'était sous la base de tes propres propositions. C'est à ce titre qu'il m'a donc demandé d'aller jusqu'au bout de la pensée et de concrétiser cela en remettant effectivement de mourir au récipiendaire. Ce énième geste qui vient ici soulager la population de Koulamoutou qui désormais peuvent compter sur le secours de leurs frères et fils.